Eh, vous revoilà, ça fait plaisir. Dites-moi, vous saviez qu'il existait un domaine dans le Nénant dédié au sport ? Ouais, bon, si on y réfléchit deux secondes, c'était logique. Mais quand j'ai vu comment c'était régi, j'ai halluciné. Et perso, j'aurais pas envie de combattre des gens venus de là-bas. Là-bas, j'ai découvert le début de la légende de Otto Jiménez. De base, il venait d'une famille d'arbitres. Ce sont des personnes qui ont un rôle plutôt sûr dans ce domaine. Mais lui, il voulait être un joueur. Et pour être précis, un joueur de balle aux prisonniers. Ouais, non, je vais prendre le terme anglais, car ça pète quand même vachement plus. Donc je disais un joueur de dodgeball, comme les héros légendaires lors de la grande scission. Bon, à ce moment-là, faut que je vous précise un truc. Pas mal de domaines n'ont pas conscience d'en être, justement. Pour eux, ils vivent une vie tout à fait normale, comme vous et moi. Et ils ne savent pas qu'ils sont techniquement morts. À part quelques personnes élues par le roi de domaine, bien évidemment. Enfin voilà, petit aparté fini. Et donc, ces fameux héros, ils avaient une telle puissance que lors du lancer de ballon qui a sonné la victoire, il y avait tellement d'énergie qu'elle continuait encore de tourner sur elle-même dans la roche où elle s'est incrustée. Imaginez ce que les mecs en face, ils ont pris ! Et justement, le sport le plus puissant et officiel du domaine, c'était le dodgeball. Car chaque année, chaque sport organise des tournois et celui qui a le plus de réaction ou de spectateurs devient le sport le plus puissant et donc a cet artefact. Bon, ça oblige aussi à combattre s'il y avait besoin, mais enfin bref, revenons à Otto. Et justement, Otto avait réussi à s'échapper de son école d'arbitrage pour aller étudier à la dodgeball academia, tenu par un ancien joueur pro, le proviseur Smilers. Mais un élève fit scandale pendant la cérémonie d'ouverture. En fait, chaque élève passe devant la balle pour rentrer en résonance avec, et cela éveille leur pouvoir. Mais cet élève n'en a obtenu aucun. C'était rare hein, mais pas impossible. Et dans sa colère, il defia Otto, qui lui, entrait tellement en résonance avec la balle, qu'il s'était comme évanoui debout. Bon, notre perturbateur, le fameux Nino, se prit une sacrée déculottée par Otto. Car en plus, il avait fait un match double avec l'élève le plus puissant du campus, Boris. Et finalement, Otto vit son année scolaire comme tout à chacun, partagé entre les cours et les matchs inter-équipe de l'académie pour savoir qui les représentait lors du grand tournoi annuel. Il se lia d'amitié avec Baudruche, l'élève qui lui présente à le campus, et Mina, une fille qui avait la fâcheuse tendance d'envoyer ses adversaires à l'infirmerie. Mais en la battant, il avait gagné son respect. Ils décidèrent donc de créer l'équipe des « rentre-dedans » car leur slogan, c'était « foncez dans la vie, foncez vers la victoire ! » Au fur et à mesure, ils firent grandir leur équipe et vint alors la finale. Ils tombèrent face au D-Zinger, l'équipe de Boris, et Nino les avait rejoints. Mais ils se sont fait poutrer quand même. Et Nino ne supporta pas sa défaite. Il pirata donc les mascottes de l'académie pour emprisonner tout le monde et manipuler le ballon des héros pour en obtenir les pouvoirs. Et bien que Otto et son équipe se soient battus ardemment pour aider les gens et combattre Nino, c'était trop tard. Mais avoir le pouvoir sans le mériter et sans le maîtriser, ça sert à rien. Et Nino perdut encore une fois. Il fut renvoyé de l'école, bien évidemment, et Otto, lui, fut érigé en héros. J'adore ce genre d'histoire, celle où on combat l'adversité contre son destin et où les gens y arrivent. J'espère que ça va autant vous booster que moi. Malheureusement, votre temps est écoulé. Allez, à la revoyure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...